Good morning, good mother, buenos dias, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Même au fond? Parfait? Impeccable? On va juste devoir apprendre à régler le bon niveau sonore pour qu'on s'entende bien et que ce soit confortable pour tout le monde. Il est 10h11, nous sommes le 20 juin, la veille de l'été. Et nous allons démarrer ce premier panel de la journée, sachant qu'il y a une dernière intervenante qui va nous rejoindre en cours de route qui arrive de Bordeaux et qui a peut-être eu quelques difficultés à nous rejoindre. Alors, quelques informations pratiques avant de rentrer dans la chaire de notre panel. Premièrement, s'il y a, if there are English speakers, you have a translation that's available. So you need to get a headset over there, over there, right at the back. And so you can get our fabulous translation team working for you. Ok? Donc, il y a une traduction vers l'anglais. Il faut prendre un casque à l'arrière. Parce qu'il faut vous signaler que nous sommes retransmis en direct sur Internet. Donc, le monde entier aujourd'hui se penche sur Smart. Avec vous, avec nous. Pour qui, pourquoi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? Mais voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons donc quatre intervenants ce matin pour nous aider à démarrer cette journée qui, aujourd'hui, vont se pencher au démarrage sur les transformations du monde du travail. Et ce panel est lié à deux panels suivants qui vont poursuivre la journée. Le panel de 11h45 sur l'avenir du monde du travail au niveau européen vers un socle européen de droits sociaux. Et puis, à 13h30, le futur du travail compromis à la Belge ou nouveau modèle social. Donc, il y a trois panels très substantiels qui ont été prévus pour vous. Nous allons entendre quatre intervenants. Je vais juste faire une toute petite introduction pour nous plonger dans les enjeux qui nous concernent aujourd'hui. Donc, si nous sommes là, c'est que nous sommes mobilisés d'une manière ou d'une autre par le projet de SMART qui essaye de trouver des réponses aux enjeux du monde du travail contemporain. Et SMART est en train d'expérimenter depuis bientôt 20 ans des formes nouvelles, audacieuses qui peuvent être et qui doivent être discutées d'accompagnement des transformations en cours. Ces transformations peuvent aller dans deux sens. soit poursuivre le projet, disons, de long terme, d'une subordination du travail, c'est-à-dire de traiter le travailleur comme un subordonné, quelqu'un de rang inférieur, qui n'a pas la capacité, qui n'a pas le droit à l'autonomie, c'est-à-dire autonomos se donner, participer à se donner ses propres règles dans une dimension individuelle et collective. Ça, c'est le projet capitaliste, pour le dire vite, de louer de la force de travail pour le mettre au service d'un projet dont le travailleur n'a pas la capacité à peser. Puis il y a une autre voie, qui est la voie que les sciences sociales ont appelée la voie de l'émancipation, c'est un grand terme, mais qui essaye de trouver les moyens de mettre les personnes qui travaillent en position de peser sur les conditions de leur vie au travail, les finalités qu'elles poursuivent. Et Smart s'inscrit dans ce projet-là, avec, je pense, et il faut bien prendre ça en considération, un rapport, disons, ambitieux au changement social. C'est-à-dire qu'effectivement, face aux changements qui sont ceux auxquels on fait face aujourd'hui, on peut soit se lamenter, soit baisser les bras, et certains, certainement, au niveau individuel, ont beaucoup de raisons de baisser les bras, mais en tout cas, au niveau collectif, il est impératif qu'on essaye de se donner des moyens pour penser le changement d'une manière ambitieuse vers la transformation des conditions actuelles qui maintiennent les personnes au travail dans des situations de subordination qui sont délétères au niveau tant individuel que collectif. Donc aujourd'hui, dans ce premier panel de la matinée, on va avoir différents éléments. La situation, elle est très complexe. Les changements auxquels nous font face se jouent à tout niveau, que ce soit de la transformation vraiment de l'expérience même du travail, alors que nous sommes dans une économie de service et plus dans un monde industriel tel que nous l'avons connu, jusqu'aux transformations du modèle de protection sociale dans des sociétés qui sont devenues transnationalisées, globalisées, en tout cas ouvertes sur le monde. Donc je vous annonçais 4 intervenants. Nous allons écouter Frédéric Nadounen, maître de conférence à l'Université de Liège, en gestion. Ensuite, Bruno Roulans, le secrétaire général de la Confédération européenne des coopératives industrielles et de services, dont Smart est membre. Philippe Defeuille, économiste, membre de l'Institut du développement durable et ancien président de CPAS à la ville de Namur. Et enfin, Isabelle de Gareil, professeure de droit à l'Université de Bordeaux, qui va donc nous rejoindre en cours de route, je l'espère, pour elle et pour nous. Chaque intervenant aura 10 minutes et cela nous permettra ensuite de conserver une demi-heure pour échanger réponses, interrogations, critiques, questionnements. L'enjeu n'est pas aujourd'hui de terminer toutes ces questions en un seul panel. Oui ? Je ne me suis pas présentée. Oui, pardon, je ne me suis pas présentée, effectivement, vous avez raison. Donc, je suis Isabelle Ferreras, je suis chercheuse en sociologie et sciences politiques, chercheuse du Fonds national de la recherche scientifique belge. Je suis professeure à l'Université de Louvain et je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le TED, Travail, Entreprise, Démocratie, dont différents chercheurs sont présents aujourd'hui et nous avons en fait en même temps une présentation d'une recherche que nous menons avec Smart dans une autre salle, mais je ne vais pas faire de publicité pour ce panel-là, restez avec nous. Mais voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler à d'autres moments. Alors, est-ce que Frédéric Nadounen est prêt à maintenant prendre la parole pour 10 minutes ? Je vais lui céder la place pour qu'il puisse lui-même faire avancer ses diens. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Nadounen, Université de Liège. Je travaille à la fois à HEC où je donne des cours de GRH, je donne aussi des cours à l'Université de Namur. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je vais vous présenter un peu les travaux que nous réalisons au sein du Lantique. Le Lantique, c'est un centre de recherche d'HEC qui a tendance à essayer d'étudier de la meilleure manière possible l'évolution des organisations de manière générale. Et donc, on travaille à la fois sur les organisations, le contenu du travail, on étudie beaucoup la gestion des ressources humaines et en partie le dialogue social. Je vais vous parler aussi de ça, les modes de collecte et de représentativité dans le cadre de ces nouveaux formes d'emploi. Alors, si j'arrive à trouver mon PowerPoint, j'imagine que c'est celui-là. Voilà, ça a marché. Excusez-moi, j'utilise un Mac, donc je suis un peu... J'ai des consignes différentes, et donc ça crée une sorte de schizophrénie de ma part. J'ai envie d'écouter monsieur, mais j'ai envie de vous écouter aussi. Et donc je vais laisser faire les gens qui sont le plus aptes. Merci ! C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, voilà, voilà ! Ouh là là ! Non, mais maintenant on est repassés en mode... Je pense que l'ordinateur est contrarié. Oui, il faut démarrer, c'est le début de la journée, lui aussi il va se mettre un peu en route. Donc, diaporama, démarrer à la première diapo. Voilà, merveilleux ! Si ce n'est que c'est pas mis en forme, donc on ne voit pas bien le titre. Donc ce dont je vais vous parler, ce sont les formats typiques d'emploi, les intermédiaires sur le marché du travail, les nouveaux intermédiaires sur le marché du travail, et la gestion des ressources humaines. Alors dites-moi, est-ce que mes 10 minutes commencent maintenant, ou est-ce qu'elles commençaient avant le problème technique ? Allez, ok ! Elles commencent maintenant, ok. Je négocie ça, c'est bon. Ok, donc vous serez strict. Ok, je vais essayer d'être discipliné. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler ? Donc les formats typiques d'emploi, c'est... Oui ? Est-ce que vous avez besoin de 15 minutes ? Est-ce que vous avez besoin de 15 minutes ? Est-ce qu'il n'y a pas de English translation ? Non, non, non... Oh, ok, vous avez dit que l'autre cabinet est en train de faire, mais non, à ce moment, non ? Ok, vous avez une explication. Ok, donc j'ai fait une erreur, mais c'est dans les Néderlandes. C'est dans les Néderlandes. Ok, donc pardon pour l'anglais, c'est en anglais. Ok ? Donc, nous allons parler lentement en français. On va essayer de parler en articulant très bien pour que ce soit un bon exercice de compréhension. Ok ? D'accord. Donc, quand on parle d'emploi atypique, de forme atypique d'emploi, que veut-on dire ? Il y a plusieurs manières de le considérer. La première manière de le considérer, c'est de se dire que l'emploi atypique, c'est tout ce qui n'est pas le CDI à temps plein. Ok ? Cela dit, est-ce que c'est vraiment neuf ? Est-ce que le CDI à temps plein est la forme normale et qu'il y aurait cette nouvelle forme émergente, qui serait nouvelle, donc le CDD, le temps partiel, l'intérim, le travail indépendant ? Bien entendu, non. Le travail atypique a toujours été présent. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une évolution de ces formes atypiques d'emploi. Et donc, alors qu'auparavant, la majeure partie, la majorité de l'emploi, en tout cas l'emploi standard, c'était le CDI à temps plein au sein d'une entreprise où l'on faisait carrière, désormais, on voit émerger ces emplois atypiques tels que le CDD, le contrat duré déterminé, le temps partiel, l'intérim, le travail indépendant, et il grandit. Ce graphique a cet objectif, cette vocation, c'est de vous montrer qu'à travers l'Europe, tous les pays qui se trouvent en haut de cette diagonale sont des pays pour lesquels la proportion d'emplois atypiques, telles que je viens de définir, sont en augmentation. Et donc, l'enseignement de cette slide, c'est de vous dire que finalement, tous les pays voient se développer ces formes non standards d'emploi. En fait, les recherches que nous faisons aujourd'hui nous permettent de nous dire que c'est assez réducteur de considérer que toutes ces formes d'emploi que je viens de vous citer, c'est la diversité des situations. En fait, lorsque vous faites une recherche sur les différentes terminologies et différentes réalités du travail aujourd'hui, vous voyez qu'on est face à une diversité de nouvelles formes d'emploi. Alors, on a les freelancers, dont je sais que cette coopérative a pour vocation d'assurer la représentation. Mais vous avez les portfolio workers, qui sont des travailleurs indépendants qui vont travailler pour un grand nombre de clients. Je ne vais pas les passer tous. Vous avez les casual workers, qui sont des travailleurs qui sont engagés dans un travail non continu. Il y a les zero hours contracts qui font partie de ce type de formes d'emploi. Vous avez les crowd workers, qui sont des travailleurs qui sont réunis ensemble pour réaliser un certain nombre de tâches. Vous avez les job sharing workers, qui sont des travailleurs qui se partagent un job. Donc, un temps plein qui est partagé entre deux personnes. Et les personnes s'arrangent entre elles pour assurer le temps plein, mais selon des accords et des arrangements qui leur conviennent. Ce qui est important de constater, lorsqu'on s'intéresse à ces formes atypiques d'emploi, c'est que souvent, elles sont sous statut indépendant. Pas toujours, mais elles sont sous statut indépendant dans un certain nombre de situations. Et ce travail indépendant est en train de grandir. Et donc, ici, on a une source qui est une source de cabinet de consultance qui nous montre qu'il y a entre 20 et 30 % de la population en âge de travailler qui est sous un statut d'indépendant. 15 % d'entre eux, dans les derniers résultats, utilisent des plateformes dont nous reviendrons par la suite, qui sont des intermédiaires, qui sont des tiers, qui vont permettre de concilier l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Et lorsque l'on analyse un petit peu les motivations de ces travailleurs, ce qui est assez surprenant pour moi, c'est que même si j'imaginais que les travailleurs indépendants pouvaient être une vocation pour une frange de la population, on a cette tendance à penser qu'il y a une précarisation via le travail indépendant et qu'il y a une série de travailleurs qui sont amenés à être indépendants et qui perdent ce statut de salarié. C'est certainement vrai, mais cette étude-ci nous dit que, finalement, on a 70 % des travailleurs indépendants qui le font par choix. Alors, vous me direz, il y a moyen de voir autrement et de se dire qu'il y a 30 % qui ne le subissent, mais en tout cas, il y a 70 % qui font un choix vers ce statut de travail indépendant. Certains comme revenu principal et d'autres comme revenu complémentaire. En Belgique, on voit cette progression à des indépendants, une progression qui est manifeste. Si on s'intéresse à une sous-catégorie de ces indépendants, ce sont les AIPRO. Les AIPRO, c'est un concept méthodologique, statistique, qui est un peu innovant dans la mesure où il permet de mettre en évidence un certain type de travailleurs indépendants. Ce sont des travailleurs indépendants qui travaillent dans les sociétés de service, qui ne travaillent pas comme des indépendants classiques, dans l'artisanat, dans des éléments liés aux fermes, etc., mais qui sont un nouveau type d'indépendants, si vous voulez. Et lorsqu'on essaie d'identifier dans les statistiques européennes ces travailleurs indépendants, ces AIPRO, on voit qu'il y a une forte progression. Donc entre 2008 et 2015, il y a 26 % en plus de ces travailleurs. Ça nous montre donc qu'il y a une nouvelle réalité là-derrière. Ce sont des indépendants professionnels qui vont opter, ou qui vont devoir opter pour ce statut d'indépendant. Et cet élément est en forte progression. On ne le voit pas d'une manière générale, même si les indépendants croient, parce qu'il y a des types d'indépendants qui diminuent. Les indépendants dans l'industrie, les artisans, les commerçants ont tendance à diminuer. Et donc ici, on voit que ces travailleurs sont présents. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les AIPRO, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on fait une recherche pour l'instant européenne avec Smart. Et donc là, c'est la minute de communication et de marketing. On a une enquête que nous aimerions que vous remplissiez là-derrière. Et donc c'est très important pour nous d'avoir l'avis de ces travailleurs que vous êtes. Si vous êtes dans une situation d'indépendance, on s'intéresse aux indépendants statutaires, mais aussi aux gens qui considèrent être indépendants. Et donc l'idée de ne pas considérer qu'on est dans un lien de subordination nous intéresse aussi, même si on est sous le statut salarié. Si vous voulez bien après compléter l'enquête, ça me serait très utile. Alors, on voit également les Moonlighters. Vous savez ce que c'est les Moonlighters ? Non ? Si vous googlez les Moonlighters, vous voyez que c'est un club de musiciens suédois, je pense classique. Donc ils ont une chouette mimique. Mais si on s'intéresse au marché du travail, les Moonlighters, c'est plutôt ça. Donc ce sont des travailleurs qui vont multiplier les activités et ou qui vont avoir une activité de travailleurs indépendants complémentaires. Et donc ce qu'on voit en Belgique, c'est que ça varie beaucoup, mais il y a une forte progression de l'évolution de ces travailleurs Moonlighters, donc ces travailleurs qui ont une multiple activité. On voit donc bien qu'on est sur un phénomène où quand même on s'écarte du CDI temps plein auprès d'un seul employeur. Alors, j'ai l'impression que ça bug un peu. Je vais passer directement aux intermédiaires sur le marché du travail. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que parallèlement à cette évolution de la manière dont on travaille, on voit que des intermédiaires sur le marché du travail se développent ou apparaissent. Alors on a l'intermédiaire classique qui est l'intérim, qui a ses avantages pour l'employeur, qui en offre peut-être moins pour le travailleur, quoique, donc on ne va pas rentrer dans le débat. Mais on voit aussi un certain nombre de nouveaux intermédiaires sur le marché du travail qui émergent. Smart n'est pas nouveau, mais selon nous, il est innovant, donc il est atypique, et nous l'étudions beaucoup au sein de notre centre de recherche. Vous le connaissez, vous en faites partie. Il y a aussi Dies, qui est une autre structure de portage salarial, où on va, par ce biais, aider ces indépendants à avoir un certain nombre de droits, une certaine protection, et donc passer par Smart, passer dans certains cas par Dies, ça permet finalement d'obtenir le statut salarié alors qu'on est dans une activité d'indépendant. Ça permet donc de concilier la volonté de liberté et la sécurité qu'offre notre cadre légal classique. Il y a aussi d'autres structures qui sont les sociétés de body shopping. Les sociétés de body shopping, surtout dans l'informatique, sont des structures qui mettent en relation des informaticiens avec des entreprises clientes. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré des travailleurs qui passent par du body shopping, et certains me disent, parfois je passe par une structure qui prend 10%, parfois je passe par une autre qui prend 20%. Ah oui, pourquoi est-ce que vous prenez celle qui prend 20% ? Vous devriez aller chercher celle qui en prend 10%. Non, non, non. Celle qui demande 20%, elle m'offre des services. Elle crée un réseau, elle fait un soutien, elle m'offre des locaux. Et donc on voit que ces intermédiaires, ils vont essayer de reconstituer le lieu classique d'emploi qu'on avait auparavant, en recréant des collectifs. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble très intéressant à étudier. Est-ce que vous avez ce qu'est ceci ? Deux minutes. Est-ce que vous avez ce qu'est ceci ? Ceci, c'est le turc mécanique. C'est quoi le turc mécanique ? C'est une fable du, je pense, 17e siècle, où dans une foire, quelqu'un qui se disait turc, disait, j'ai une machine qui permet de jouer aux échecs, entre autres choses. Et en fait, c'était une arnaque. Il y avait un personnage qui était dans la boîte, et qui faisait bouger les pions de l'échec. Mechanical Turk, c'est un nom qui a été adopté par Amazon, qui, il y a une dizaine d'années, a créé un autre type de plateforme, qui est une plateforme qui va mettre en relation des informaticiens, principalement, avec des clients. Et on va travailler sur une plateforme mondialisée, et ça va être parfois au moins 10 ans. Et donc, vous allez être en concurrence avec un informaticien chinois, indien, que sais-je. Ce qui est surprenant, c'est que certaines études sur le sujet montrent que les travailleurs ne se sentent pas complètement lésés par cette situation-là. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, c'est quand même très précarisant, c'est quand même une détérioration des conditions de travail, du contenu du travail. Vraisemblablement, ce n'est pas forcément le cas. Ce sont des nouvelles plateformes qui apparaissent pour créer des besoins nouveaux, et qui sont soutenues par le développement des nouvelles technologies, et l'Internet, évidemment. Et donc, ces nouveaux intermédiaires sur le marché du travail, ils vont avoir tendance, certains d'entre eux, en tout cas, à faire en sorte de mettre des parcours professionnels sécurisés. Pas Amazon, mais les groupements d'employeurs, Smart, les coopératives d'emploi, sont des structures qui, potentiellement, vont soutenir ces travailleurs indépendants dans leur cheminement chaotique, désormais chaotique, ou en tout cas, beaucoup moins pépère qu'auparavant. Alors, j'ai bientôt fini. Je voudrais juste dire quelques mots sur les Challenger H. Donc moi, je travaille à HEC, je donne le cours de gestion des ressources humaines, donc je m'intéresse au sujet, donc je me dis, mais finalement, lorsque vous êtes un responsable RH, et que vous avez dans votre entreprise des gens qui sont salariés classiques, des gens qui sont indépendants classiques, des gens qui sont salariés de sociétés de consultance, des gens qui sont intérimaires, comment est-ce que vous allez gérer cette diversité de situations ? Il y a trois enjeux différents. Il y a les enjeux face à la diversité des statuts, où là, il faut essayer de travailler avec ses intermédiaires, dont travailler avec Smart. Il y a des exemples, on voit que Smart, par exemple, avec Deliveroo, c'est très connu, vous connaissez tout ça, Smart a joué le rôle d'intermédiaire pour créer une relation plus équilibrée entre les travailleurs et ses plateformes de l'ubérisation, comme on dit. Vous devez, avec ces intermédiaires, essayer de se dire, mais dans quelle mesure est-ce que l'intermédiaire permet de créer une sécurité d'emploi ? Vous devez également faire en sorte de gérer ces travailleurs qui ne sont pas uniquement chez vous, quel que soit leur statut, mais qui sont également sous d'autres statuts, dans d'autres emplois, et qui doivent donc concilier un temps de travail qui n'est pas extensible à volonté. Il y a également cette idée, dont je ne pourrais pas m'apesantir, mais sur les quasi-syndicats, les quasi-union, qui sont finalement, il reste 30 secondes, qui sont finalement une nouvelle réponse à la nécessité d'avoir une défense collective. Donc les travailleurs auparavant, classiquement, s'appellent aux syndicats. On se rend compte que les syndicats répondent très peu à ces nouveaux travailleurs. D'abord parce que leur statut est interdit, par exemple, d'accueillir des indépendants, mais aussi parce que finalement, c'est très étranger de leur logique de fonctionnement. Et donc nous avons ces quasi-unions qui émergent également, qui sont une autre forme d'intermédiaire. Smart a joué ce rôle-là, même si je sais que certaines personnes chez Smart ne sont pas d'accord avec cette idée. Moi, je pense que Smart, dans certains cas, avec Deliveroo et Techie Teasy, a joué le jeu de défendre les intérêts collectifs. Il y a d'autres structures de cette sorte qui vont permettre de créer des nouveaux collectifs. Et donc les organisations d'employeurs doivent travailler avec ces nouveaux syndicats. Et il y a aussi cette idée de liberté de choix qu'il faut être maintenue. Alors, il y a des types de quasi-union, des clubs de représentation des travailleurs qui sont liés à Uber, qui se réunissent ensemble. Alors, l'avant-dernière slide qui va être sur le contenu du travail. Comment est-ce que vous allez créer des conditions pour que le travailleur puisse adapter son activité fondamentale alors qu'il n'est pas vraiment salarié, ou pas toujours salarié, ou en tout cas en très grande autonomie ? Comment est-ce qu'on fait qu'il a un levier d'action sur le travail quotidien au sein de l'entreprise ? Il y a aussi l'idée que, vu que le travailleur est indépendant, ou en tout cas autonome, on ne peut pas, c'est complètement impossible de lui dire « tu vas faire cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là ». Donc l'entreprise doit apprendre à laisser cette autonomie, et à laisser la possibilité au travailleur de gérer sa charge de travail, et son rythme de travail comme il le souhaite. Il y a aussi cette idée que, lorsqu'on est indépendant statutairement, dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas évaluer les gens. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors qu'on sait que l'évaluation, c'est une politique RH qui est très riche pour, pas seulement évaluer, mais aussi identifier des besoins de formation, reconnaître les gens, etc. Dernier élément, ce sont liés aux conditions de travail en tant que telles. Donc comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ait autour, dans l'entreprise, toutes les compétences nécessaires, à partir du moment où ce ne sont pas des gens qui sont stables dans l'entreprise ? Comment est-ce qu'on s'assure que cette fluctuation de plus en plus grande ne nous amène pas, l'entreprise, dans une situation où il lui manque des compétences ? Il y a cette idée de garantir les revenus pour le travailleur qui va multiplier des relations de travail un peu différentes. Et enfin, il y a cette idée de gérer les carrières inter-organisationnelles. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le travailleur ait une continuité, un cheminement dans sa vie professionnelle, alors qu'on n'a plus la maîtrise du CDI temps plein pendant toute la carrière ? Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup, Frédéric Nadounen. On aura donc un temps, c'est pour ça que je veille au timing, ensuite d'échanges, donc réservez vos questions, notez-les. Je vous propose peut-être d'inverser vos places pour que maintenant Bruno Roulent, le secrétaire général de la Confédération européenne des coopératives industrielles et de services dont Smart fait partie, puisse partager avec nous la manière dont il voit les enjeux des transformations du monde du travail actuellement. Et nous allons l'entendre, Diaporama, c'était là-haut. Et nous allons vous entendre également pour 10 minutes. Et oui, vous avez un micro large. Oui. Ça marche ? Oui. Bonjour à tous. Donc je représente ici la Confédération européenne des coopératives dans l'industrie et les services. Et je voudrais vous parler pendant quelques minutes de comment nous voyons l'avenir du travail à partir des coopératives. Avant de commencer, je voudrais féliciter Smart pour être rentré dans le monde des coopératives. Je veux dire, Smart n'était pas une coopérative avant, maintenant elle est devenue une coopérative. Et bienvenue au club, et aussi bienvenue au club des organisations internationales de coopératives, puisque maintenant Smart est également notre membre chez CECOP. Avant de parler de l'avenir du travail, ou plutôt, disons, pour essayer de voir un petit peu l'avenir du travail depuis les coopératives, je voudrais un petit peu parler du présent du travail, voir quelles sont actuellement les tendances qui se développent dans le présent du travail du point de vue des coopératives, et aussi l'évolution que nous avons derrière nous, puisque les coopératives existent depuis à peu près deux siècles maintenant. Ici, vous voyez sur cette slide, un rapport que nous allons publier très prochainement, dans les prochains jours, et dont l'auteur est ici, je vais lui demander de se lever, Yong-Sik, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est lui. Et c'est le deuxième rapport sur l'emploi mondial dans toutes les coopératives, tous les types de coopératives partout dans le monde, c'est la deuxième fois que nous le faisons, et déjà dans le premier, nous avions pu montrer quelques tendances. Alors, les chiffres que nous avons, les estimations que nous avons au jour d'aujourd'hui, sont environ 272 millions de personnes dans le monde, qui sont, d'une façon ou d'une autre, occupées, qui ont une occupation, un emploi, en grande partie, ou totalement grâce aux coopératives. Ça représente 9% de la population occupée mondiale. Donc, c'est énorme, et c'est une sous-estimation, puisque nous savons que ce sont des chiffres partiels. Alors, 17 millions sont des employés, et donc, nous parlons ici de travail subordonné classique, et une partie de ces 17 millions se trouve dans des coopératives d'usagers, donc des banques, des sociétés d'assurance, des coopératives de consommation, etc. Une partie se trouve également dans des coopératives de production, et y compris aussi dans des coopératives de travail. Ensuite, nous avons 11 millions environ qui sont des travailleurs membres, donc des travailleurs membres, de coopératives de travail essentiellement, ou aussi des coopératives sociales. Et puis, vous voyez, un paquet énorme, 244 millions sont des indépendants, des producteurs indépendants de biens et de services. L'écrasante majorité de ces 244 millions sont en fait des agriculteurs. La coopération, le monde coopératif s'est développé avant tout en ce qui concerne la production dans l'agriculture. Mais c'est important parce que, je veux dire, le développement des coopératives agricoles à partir du 19e siècle nous enseigne énormément de choses sur comment aussi, au jour d'aujourd'hui, le système coopératif peut s'appliquer aux indépendants dans des situations beaucoup plus modernes. Et effectivement, la proportion des travailleurs, des producteurs indépendants dans les services, dans l'industrie, etc., dans les petites industries, est en train d'augmenter par rapport à l'agriculture. Alors, depuis déjà, toujours, disons, depuis longtemps, les coopératives, l'emploi coopératif tente à promouvoir deux choses. D'après les enquêtes que nous avons faites, les travaux que nous avons effectués. D'abord, la stabilité de l'emploi. Donc, il ne suffit pas de dire que nous produisons 272 millions d'emplois, mais aussi de dire que ces emplois sont tendanciellement plus stables. Et deuxièmement, une égalité dans les revenus et dans la protection sociale. Donc, il y a une tendance vers l'égalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus les coopératives sont effectivement des coopératives qui sont dans la production de biens et de services, plus, quand il s'agit de la coopérativisation entre producteurs ou entre travailleurs, cette égalité dans les revenus et la protection sociale est plus importante que dans le cas des coopératives d'usagers. Alors, nous voyons, par rapport, disons, aux grands défis de la technologie. Essayons de voir un peu comment les coopératives se sont débrouillées dans le passé et jusqu'à aujourd'hui. Donc, elles se sont relativement bien adaptées aux principales grandes vagues que nous avons eues dans les changements technologiques, donc l'électricité, l'informatisation, qui date depuis plusieurs décennies dans des coopératives industrielles, etc. Et donc, nous avons déjà montré que dans des schémas plus classiques que ce que nous voyons aujourd'hui, les coopératives étaient en mesure de produire une certaine flexibilité et une certaine conversion de leurs activités au moment où elles aperçoivent que pour maintenir les emplois, elles doivent partiellement modifier leurs activités. Au jour d'aujourd'hui, nous apercevons également deux caractéristiques spécifiques dans l'évolution actuelle du travail. Nous apercevons dans l'évolution du travail deux phénomènes importants, l'atomisation et la précarisation. L'atomisation, ça veut dire le travail qui est de plus en plus considéré comme une marchandise, comme quelque chose que l'on vend de façon personnelle à partir d'un individu et la précarisation, donc le manque de sûreté, de sécurité dans les postes de travail. Donc on aperçoit actuellement que différentes modalités sont mises en place et se développent pour répondre à ces deux tendances actuelles du monde du travail. Alors, le mouvement coopératif a mis en place depuis déjà longtemps, mais ça évolue, différentes modalités pour faire face à ces défis. Nous avons d'abord les travailleurs associés ou les travailleurs membres des coopératifs, donc essentiellement les coopératifs de travail et les coopératifs sociales. Je parle ici des travailleurs associés classiques, de coopératifs de travail classiques ou de coopératifs sociales classiques. Donc ici, nous parlons d'une entreprise où effectivement il n'y a plus de relation de travail subordonnée et où les travailleurs travaillent dans une même activité de production de biens ou de services. Nous avons ensuite des indépendants regroupés en coopératifs. Ici encore, je parle d'indépendants classiques, genre des taximens, des artisans, comme d'ailleurs les agriculteurs que nous avons vu poindre déjà à partir du 19e siècle. Donc c'est plutôt dans cette lignée-là. Et cela est en train de se développer très fort actuellement aujourd'hui. Les freelancers, donc là plutôt le freelancers par rapport à l'indépendant classique étant donc une personne qui est dans des activités plus de high-pro comme on a dit précédemment et aussi qui sont souvent avec moins de clients. Donc il y a souvent le scénario dans lequel on est avec un, deux, trois clients, peu de clients et donc où la coopérative va jouer un rôle d'interface avec ses clients. Ensuite, nous avons les intérimaires regroupés en coopératives. Donc on a parlé précédemment des nouvelles formes d'intermédisation du travail. Et donc nous avons des intérimaires qui sont regroupés en coopératives. Et nous avons des coopératives qui se développent qui sont des coopératives d'intérim. Par exemple, en Inde, nous avons des labor cooperatives. Donc ce sont des coopératives qui, comment dire, essayent de faire de la discrimination positive y compris dans des appels d'offres pour que, mais elles ne fournissent que du travail intérimaire comme par exemple dans la construction. Et puis nous avons les travailleurs indépendants avec statut de travailleurs salariés grâce à une coopérative. Et c'est un peu le schéma que suit SMART en ce moment. Donc nous, c'est une évolution en cours. Donc c'est quelque chose, c'est une forme qui est en train de se dessiner au moment où nous parlons. Et donc il est encore difficile de lui donner, disons, des caractéristiques définitives. Et donc nous étudions cette forme avec énormément d'intérêt parce que nous pensons que ça va avoir une importance significative et surtout dans les pays où le travail salarié par rapport au travail indépendant représente un statut de travail, disons, meilleur, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de pays du monde. Et puis nous avons un mix entre ces différentes modalités dans des coopératives multissociétaires qui peuvent regrouper différentes formes de ces modalités de travail, mais aussi des usagers et d'autres formes de parties prenantes dans les coopératives, ce qui va créer également d'autres relations de travail. Donc comme vous le voyez, nous sommes actuellement dans une explosion de nouvelles formes de travail et le monde coopératif est en pleine évolution et en pleine expérimentation par rapport à ça. Nous adaptons également aux plateformes en ligne, c'est aussi une forme d'expérimentation où on va retrouver les différentes formes que nous avons vues précédemment qui vont se traduire dans les plateformes en ligne. Et aussi, on l'oublie, les coopératives ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre l'accroissement et le retour de l'économie informelle, le phénomène de l'ubérisation. Mais n'oublions pas que dans le monde, il y a 50 millions de personnes qui sont des travailleurs domestiques. Beaucoup de ces gens-là sont des travailleurs qui travaillent dans un autre pays. Il y a 100 millions de personnes qui sont des home-based workers, donc des travailleurs à la maison, donc une nouvelle forme de retour à ce qu'on avait au 19ème siècle au début de la révolution industrielle. Donc des processus de production qui sont faits à partir de la maison. Et donc là, il y a encore très peu de coopératives, mais ça commence. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important qu'il va falloir suivre dans ce domaine-là. De façon générale, les coopératives, on le voit, ont un rôle fondamental à jouer dans l'avenir du travail, mais nous sommes vraiment dans une période de flux et intermédiaire où il est encore difficile, disons, de mettre des jalons. Ce que nous savons, c'est que nous sommes déjà 9% de l'emploi dans le monde et donc nous avons un potentiel gigantesque par rapport à ces 9%, mais déjà le socle est là. Donc ce n'est pas une petite expérimentation qui commence maintenant avec des organisations comme Sparte, mais quelque chose qui a déjà un socle absolument très solide et sur lequel maintenant il s'agit de continuer à bâtir. Voilà, vous trouverez beaucoup plus d'infos sur notre site et qui ont pris une série d'études et de documents et de livres et même de films que vous pouvez également télécharger. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno Roulance. Alors, à présent, nous allons écouter notre troisième orateur, Philippe Defeite, qui est économiste à l'Institut du développement durable et aussi, parmi de nombreuses responsabilités, ancien président du CPS de Namur. On lui a demandé d'évoquer aussi la situation des plus précarisés par rapport au marché du travail. Philippe, tu peux parler de ta place, en fait, puisque tu n'as pas de dire et prendre le micro qui est là. Merci. Voilà, merci Isabelle. Bonjour à tout le monde. Il y a un peu plus de 70 ans, à la sortie de la guerre, dans la plupart des pays européens, on a signé des pactes sociaux qui sont d'ailleurs, au-delà de l'imagerie d'Épinale, autant des pactes socio-économiques que des pactes sociaux. on a du mal à imaginer ce que ça peut représenter, ces pactes sociaux. Vous imaginez toutes, 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 toutes les forces vives d'un pays, les forces philosophiques, les forces politiques, les forces syndicales, les employeurs se mettent d'accord sur un mode de fonctionnement de la société qui va assurer notre prospérité pendant plus de 50 ans. Sur quoi repose cette prospérité ? C'est très simple. C'est deux idées qui, aujourd'hui, on se demande si elles existent encore quelque part. Les gains de productivité doivent être partagés de manière non seulement équitable, mais efficace sur le plan économique. C'est l'image des deux jambes, des deux pieds. Le pied social renforce le pied économique et réciproquement. Et l'autre idée encore plus extraordinaire, cette conviction chevillée dans l'esprit de beaucoup de personnes que dans le partage des gains de productivité, il faut en faire un peu plus pour ceux qui sont en bas d'échelle des revenus. Ces deux idées-là, on a l'impression qu'elles ont disparu du paysage. Tout ça, c'est fort bien, mais on ne va pas continuer à vivre avec des représentations un peu mythiques. Parce que le problème, évidemment, c'est que tous les présupposés de ce pacte, de ces pactes sociaux, ils ont tous évolué et ne sont plus ceux de 44, de 45 ou de 46, ça dépend, les pactes ayant été signés à des dates différentes. Alors, on peut faire la liste de ces différences. Il y a les aspects, d'abord, tout ce qui, je dirais, les mœurs, les évolutions sur le détail, notamment les ménages, la cohabitation, etc. Il y a 40 ans, les choses étaient simples, les gens étaient mariés, ça a duré 40 ans, ils vivaient, oui, on pourrait marier, ils vivaient là où ils étaient domiciliés, ils étaient domiciliés là où ils y vivaient et il y avait en général un statut, un statut socio-économique dans le ménage. On parlait d'ailleurs de ménage d'indépendants, de ménage d'agriculteurs, de ménage de commerçants, de ménage de fonctionnaires, etc. Tout ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'est pas rare, aujourd'hui, d'abord, la cohabitation, ça ne veut plus rien dire, aujourd'hui, quand il faut commencer à la mesurer de manière concrète, et puis il n'est pas rare, aujourd'hui, qu'il y ait plusieurs statuts dans le même ménage, et je ne vais pas revenir sur ce que Frédéric a dit, qu'il y ait plusieurs statuts dans le chef de chacune des personnes des ménages. Rien que cela va nous obliger à reconsidérer les choses. Les pactes sociaux, sont aussi extraordinairement binaires. On est l'un ou on est l'autre. Aujourd'hui, comme président de CPS, j'ai rencontré, au cours de ma présidence, quelques situations absolument extraordinaires, inimaginables, des gens qui ont trois revenus, un peu de salaire, un peu de chômage et un complément de revenus d'intégration. Comment est-ce qu'on gère ça ? Mais plus encore, comment est-ce que la personne gère ça dans ses choix de vie ? Et quelles sont les conséquences de ce genre de statut, de l'évolution de chaque personne sur les revenus des autres membres du ménage ? Tout ça, évidemment, était hors propos, quasiment, à la sortie de la guerre. On est dans une logique de parcours donc binaire, j'ai dit, mais aussi linéaire. Tout ça se succède et il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'en rencontrer des personnes qui ne savent pas s'ils vont dépendre du régime d'invalidité ou du régime du chômage. Vous vous rendez compte de la violence extraordinaire d'une société qui est incapable de dire à quelqu'un, même si on mobilise tous les juristes possibles et imaginables, qui est incapable de dire à quelqu'un simplement de qui allez-vous dépendre en termes de caisse de sécurité sociale. Et puis, je pourrais continuer, mais je pense que les autres orateurs l'ont fait assez bien et en tout cas mieux que moi. Il y a d'abord la question du sens du travail. On a remplacé la fierté du travail par des interrogations existentielles sur ce que je fais et à quoi je sers. C'est une évolution incroyable en termes de vécu. Il y a aussi la complexité du monde. Et là, j'aimerais juste faire une petite insiste qui me semble importante. dans le courant 68 et après, on est revenu avec l'idée. En fait, le problème, c'est que les travailleurs retournent chez eux avec un problème de charge mentale liée au travail. C'est vrai, mais je pense de plus en plus qu'il y a des tas de travailleurs qui arrivent au boulot avec une charge mentale qui est liée à la complexité et à la difficulté de la vie quotidienne, à commencer par les parents qui doivent élever seuls des enfants et que ça joue au moins autant que dans l'autre sens. Dernier élément et puis il y en a d'autres. Dernier élément que je veux souligner, c'est cette évolution extraordinaire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont exclus de tout travail possible quasiment de manière définitive. Et cette extraordinaire hypocrisie de notre société qui consiste à dire on va activer, etc., soyons clairs, il y a des gens aujourd'hui qui sont quasiment hors jeu pour quasiment toutes les activités. ce qui n'était pas le cas en 1944. On pouvait être pauvre, on n'avait pas nécessairement du travail tous les jours, il y avait encore des journaliers, rappelons ça, il y avait des journaliers, on a l'impression qu'on va revenir à des journaliers aujourd'hui. Eh bien, ces gens-là, ils étaient capables de trouver un mouvement de lutte très actif contre la pauvreté à la mûre qui s'appelle LST, qui est au demand d'une coopérative. Aussi, les animateurs de cette coopérative disent tout ce qui permettait d'occuper des personnes précaires du genre la récolte des vieux papiers. Tout ça a été professionnalisé et devient aujourd'hui inaccessible. Alors, le pas suivant, c'est quoi ? Le diagnostic, je pense, est largement partagé. Le pas suivant, c'est que contrairement à l'impression qu'on peut avoir, je pense qu'on est en train de préparer de manière rapide, inconsciente, un nouveau pacte social. Il est là, il est dans les limbes, il est là. Il faut maintenant que les gens dépassent un petit peu leur précaré. J'étais hier à un débat dans un grand syndicat et un des responsables de ce syndicat disait devant cette troupe, il y a des gens que nous ne connaissons pas dans la société. Il parlait en particulier des artistes et il disait ça de manière extraordinairement honnête. Mais en même temps, je vais le dire devant un public et ce n'est pas nécessairement des choses facées à dire, tout le monde doit sortir de son précaré. Vous avez des difficultés, je n'en doute pas à un seul instant, je connais quand même un certain nombre de parcours et de précarité organisée, mais il y a d'autres formes de précarité qui dépendent du système. Alors, évidemment, vous avez compris, ou certains d'entre vous, en tout cas, ceux qui me connaissent ont compris où je veux en venir, le nouveau pacte social, il n'y en aura pas si on ne passe pas par une forme de revenu de base. Et ce revenu de base doit avoir cette vertu extraordinaire, mais qui est aussi une construction sociale et une volonté politique, de reconstruire un lien fédérateur entre les parcours, au sein de chaque parcours de vie, entre les statuts et entre les personnes qui ont des statuts différents. à partir du moment où on a un revenu de base, il est évidemment beaucoup plus facile d'intégrer dans un même ensemble avec des mêmes protections des gens qui, aujourd'hui, ont évolué dans des directions radicalement différentes. Entre, je dirais, la vieille industrie, mais enfin, qu'est-ce qu'il en reste ? Les travailleurs protégés et ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus aucune progrès. le revenu de base, c'est donc rapprocher des statuts, c'est un lien fédérateur, c'est l'autonomie accrue pour chacun d'entre nous et à forcerie pour toutes les formes de travail que tu as évoquées à l'instant et ça, il faut le dire, ça, il faut le répéter à nos amis syndicalistes. Je suis syndiqué, je ne rejette pas le mouvement syndical, au contraire, on en a besoin, mais il faut leur expliquer qu'un certain nombre de personnes qui ont aujourd'hui des emplois atypiques n'en sont pas malheureux et ne se sentent pas exploités. Ils peuvent l'être sans nécessairement qu'ils le sentent, mais ils ne se sentent pas exploités et dans la plupart des cas, je pense qu'ils ne le sont pas et que les avantages, la balance qu'ils font entre les avantages et les inconvénients est à leurs yeux positive. Et puis, plus que tout, avoir un socle qui nous réunit tous et qui nous permet alors de dialoguer et de construire ensemble un certain nombre de combats sociaux. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup Philippe Defeuille pour tout cela, y compris la concision. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle de Gareil qui est arrivée de Bordeaux. Isabelle de Gareil est professeure à l'Université de Bordeaux dans sa faculté de droit et je vais lui céder la parole pour 10 minutes également. Merci Isabelle. Oui, alors, donc, je suis juriste. Vous allez comprendre ma difficulté, c'est que les juristes adorent la binarité. On est salarié ou on n'est pas salarié. On est dans un individuel ou on est dans un collectif. Je veux dire, l'endroit et les situations intermédiaires, les flous, les gris, les zones grises, les ombres, eh bien, c'est compliqué à intégrer dans le droit. Néanmoins, pour autant, les choses avancent aussi dans le droit. Donc, ça a déjà été dit et redit ici. Je suis donc juriste de droit social, plus précisément de droit du travail. Je connais aussi un peu la sécurité sociale. Je voudrais rappeler que le droit du travail qui s'applique exclusivement au travail salarié aujourd'hui, cette situation d'aujourd'hui n'était pas du tout ce qui était prédit ou prédictible à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe siècle. C'est en fait le fruit d'un long processus où, en effet, entre la multiplicité des statuts et la bataille entre le statut de travailleur autonome indépendant et celui de travailleur salarié, c'est le contrat de travail qui a gagné la bataille. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce contrat de travail qui se caractérise par un lien de subordination juridique, c'est-à-dire une dépendance, pas tellement économique d'ailleurs, plutôt une dépendance psychologique, organisationnelle, etc., avec l'employeur qui a le pouvoir de décision, d'organisation. Donc, c'est une dépendance qui a des relents très disciplinaires puisqu'elle est associée à un pouvoir disciplinaire à cela. Eh bien, évidemment, ça attaque de plein fouet les questions de liberté individuelle et collective parce qu'il y a des incompatibilités entre discipline et liberté, surtout lorsque cette discipline est une discipline qui est conçue dans une organisation collective de masse, l'entreprise fordienne, etc., c'est une discipline très dure. Il n'empêche qu'il y a d'autres formes de discipline qui se dessinent et qui se dessineront sans doute et qui existent déjà aussi avec les nouvelles formes de travail. En tout cas, ce qui est devenu le droit du travail aujourd'hui, c'est le résultat d'une bataille qui aurait pu donner autre chose. De même que pour la protection sociale, il a été évoqué la difficulté pour des gens aujourd'hui et encore plus pour demain de savoir de quelles caisses ils vont relever, c'est aussi le fruit d'une histoire. C'est que quand même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu la grande interrogation, en tout cas en France, est-ce qu'on ne pourrait pas passer enfin à un régime unique qui permettrait de créer une solidarité quels que soient les statuts et quelles que soient les professions. Mais les lobbies politiques, corporatistes, ont fait qu'on est toujours avec cette querelle de caisses. mais ce n'est pas le destin ad vitam aeternam. Donc ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que ce qu'est aujourd'hui le droit, c'est le résultat de compromis politiques et d'une longue histoire sociale et politique et économique. Et qu'il y a dans le droit, même si les juristes et le droit sont très formés de manière binaire, il y a quand même l'idée de la réversibilité possible. c'est-à-dire que la réversibilité des normes mais aussi la réversibilité de l'interprétation des normes. L'interprétation par le juge, c'est-à-dire qu'on peut avoir des normes, des lois qui sont interprétées différemment par le juge au regard de l'évolution des circonstances et des contextes. Donc, évidemment, les nouvelles technologies, la globalisation de l'économie, les restructurations ont conduit à un éclatement et une diversification des statuts, d'abord à la précarisation. On a une foultitude de contrats de travail précaires et atypiques. Et puis, à des externalisations. À partir des années 80, on a eu tout un processus dans les entreprises d'externalisation. et on proposait aux salariés de devenir le travailleur indépendant de l'entreprise de laquelle il était un salarié. N'est-ce pas ? Avec la jurisprudence ici et ailleurs sur les requalifications, évidemment, de la relation de travail lorsque survient un accident du travail. Et ça, c'est aussi un troisième point qu'il faut garder à l'esprit quand on travaille avec le droit. C'est que le droit pense à la question du risque. et pense donc à la question de la responsabilité. Et qui dit risque et responsabilité dit, évidemment, créancier et débiteur d'une obligation de protection, voire de sécurité. Et donc, c'est là où les questions de qualification et de binarité peuvent, évidemment, venir se heurter à une complexité, une réalité qui devient de plus en plus complexe aujourd'hui. Mais on nous a donné l'exemple des coopératives que je connais très bien parce que ma première recherche il y a bien longtemps, c'était sur les coopératives ouvrières de production. Je suis fille de paysans coopérateurs dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque. Et en effet, les coopératives, c'est le modèle du XIXe siècle qui est resté marginal, qui est marginal, mais qui a su combiner ces doubles statuts d'indépendants et de salariés, voire même de statuts intermédiaires. Je pense notamment aux statuts en Espagne des coopératives de production. Donc, on peut imaginer des formes d'organisation de sociétés, c'est-à-dire d'entreprises, qui accueillent une diversité des statuts. La question est de savoir pourquoi et dans quel but et quels sont les enjeux. Et c'est là où je voudrais aborder un deuxième point qui est le point qui a déjà été abordé ici, qui est celui de l'intermédiation. La coopérative SMART ou d'autres coopératives jouent un rôle d'intermédiaire. Un rôle d'intermédiaire avec Uber ou avec des plateformes ou avec d'autres donneurs d'ordre, peut-être. Je pense que, en tant que juriste, pour moi, il y a là certainement une question nouvelle sur laquelle il y a un chantier de recherche immense. parce que, pour l'instant, l'intermédiation, d'ailleurs, le terme n'existe pas pour l'instant, on ne parle que d'intermédiaire, c'est l'entreprise de travail temporaire, uniquement. Et qu'on a inventé, d'ailleurs, au début des années, à la fin des années 70, justement, face au phénomène de la précarisation. Et donc, pour protéger et pour intégrer et légaliser le contrat de travail temporaire, on a créé une fiction juridique. Et ça aussi, c'est un quatrième élément qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec le droit, c'est que le droit peut s'arranger avec des fictions, en créant des fictions. Et c'est quoi, la fiction ? C'est que l'entreprise de travail temporaire est considérée comme une employeure de droit, tandis que l'entreprise utilisatrice est une employeure de fait. Et donc, c'est complètement fictif puisque le travailleur temporaire ne travaille pas pour le compte en réalité de l'entreprise de travail temporaire, mais va travailler chez l'entreprise utilisatrice. Mais grâce à cette fiction juridique, eh bien, on a pu continuer à vivre avec la question du salariat et du contrat de travail sans le remettre en cause. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour le coup, la coopérative forme smart, à mon avis, c'est une autre forme d'intermédiation. Et sans doute qu'il y a des réflexions à mener sur des modalités d'intermédiation qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas vocation nécessairement sur un plan juridique à devenir employeur, comme le sont les entreprises de travail temporaire. Peut-être qu'ici, l'intermédiation, c'est d'abord, finalement, de constituer un collectif qui n'est pas une organisation syndicale, mais qui est un collectif, en fait, qui fait écran vis-à-vis d'une plateforme, vis-à-vis d'un donneur d'ordre pour défendre tel ou tel intérêt du collectif que représente cette organisation intermédiaire. Et donc, ce statut-là de collectif intermédiaire qui n'est pas un employeur, qui n'est pas un sous-tritang, etc., et qui n'est pas une organisation syndicale, peut-être aurions-nous intérêt pour réfléchir et aller de l'avant sur cette question à aller voir les travaux des historiens du droit et des historiens du travail. On commence à avoir quelques travaux, ils sont encore très rares, où on nous raconte comment, au XIXe siècle, ce qu'on appelait les fabricants qui fabriquaient rien du tout, d'ailleurs, chez les Tisserands, étaient des intermédiaires entre les travailleurs à domicile qui filaient et qui faisaient des travaux de textile et le commanditaire. Et ces fabricants, en fait, avaient juste pour rôle de défendre le prix. Et donc, je crois que là, il y a quelque chose à inventer sur l'intermédiation comme nouvelle forme de collectif, d'organisation collective pour défendre des intérêts. Alors, quels intérêts ? Il y a bien sûr le prix, c'est-à-dire le revenu, ce qu'en d'autres lieux, avec un autre statut, on appelle le salaire, mais aussi, peut-être défendre des temps de travail. On a parlé de la question de la santé, la question de la santé au travail demeure et est sans doute le grand point noir, la grande zone d'ombre de ces travailleurs ubérisés, digitalisés, parce que là, il y a aussi des questions à mener. Bref, je crois que la question de la représentation est quelque chose qu'il faut travailler et qui est la question à résoudre, une des grandes questions à résoudre avec ces nouvelles formes de travail, parce qu'on l'a bien vu déjà avec les travailleurs Uber, lorsqu'ils ont eu un problème, eh bien, ils ont créé un collectif pour attaquer Uber, pour aller devant le juge, ça veut dire que la collectivisation de l'intérêt, des intérêts individuels est un passage obligé, y compris quand on est un travailleur indépendant ou un freelance. Et rappelons également que la norme juridique qui est l'expression de la collectivité, du collectif qui est l'accord collectif de travail ou la convention collective de travail, aujourd'hui, on a une vision très réduite et très réductrice de cette norme parce qu'on l'associe au travail salarié, historiquement, les travailleurs indépendants et notamment dans le textile, ont adopté des accords collectifs avec les commanditaires pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc, ça veut dire que dans la réflexion sur l'avenir, il ne faudra pas, et j'espère pas tout jeter avec l'eau, il ne faut pas jeter le bébé, on dit souvent, en tout cas, il y a dans le droit et dans le droit social des outils et des instruments dont je crois il faut se débarrasser de l'idée fausse qu'ils sont exclusivement réservés au monde du salariat. L'accord collectif de travail, le collectif, la liberté de coalition, qui est une des grandes libertés acquises, ne se réduit pas à la forme syndicale, il peut y avoir d'autres formes d'organisation. Voilà, on m'a fait signe de m'arrêter donc je m'arrête. Merci beaucoup Isabelle Dugaré, c'est passionnant mais effectivement merci à chacun d'avoir tenu les délais pour que nous puissions maintenant avoir 20 minutes d'échange et terminer à l'heure pour que l'ensemble de la journée puisse se poursuivre dans des bonnes conditions. Donc je propose peut-être de récolter trois premières questions, commentaires et ensuite on voit qui veut intervenir, qui veut réagir. Comme je l'ai dit tout à l'heure en démarrant, on ne va certainement pas clore aujourd'hui lors de ce panel un débat. On essaye d'enrichir notre compréhension des enjeux en cours donc les commentaires sont les bienvenus mais si vous pouvez formuler une question précise c'est évidemment plus intéressant pour facilement rebondir vis-à-vis de l'une ou l'autre intervention qui a été faite. Damien est derrière pour pouvoir faire circuler le micro on va peut-être commencer par monsieur là-bas puis on viendra effectivement ici au premier rang. Il y a une troisième intervention ici. Merci. Si vous pouvez vous présenter ce sera utile. Quentin Mortier de SAVB j'ai une question à la dernière intervenante mais d'autres avant ont évoqué aussi ce point-là. Vous avez parlé de constitution d'un collectif et de défense des intérêts du collectif en distinguant cette démarche des syndicats. En même temps quand on vous avez dit ce n'est pas une organisation syndicale. et donc j'aimerais bien vous et peut-être d'autres avant si vous pouviez approfondir un peu cette distinction entre ce qu'on observe maintenant avec SMART par exemple et une organisation syndicale. Merci. On prend bien note de la question. Madame au premier rang. Hortense Ndongo j'organise tout ce qui est ingénierie de la formation professionnelle et j'accompagne également les porteurs de projets que ce soit les organisations les individus. Je suis basée ici à Bruxelles. J'aimerais poser la question à l'ensemble du panel. Est-ce que ce n'est pas un problème parce que là on a trop focalisé sur l'aspect juridique et social de la problématique du travail. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un problème de conflit entre les individus qui sont en quête de sens social et de l'autre côté un modèle qui a été basé sur une évaluation purement financière. Donc je voulais poser cette question. Merci. Merci beaucoup. Et troisième intervention question ici mais je vous garde en mémoire pour la suite. Vincent Leguay je suis SMART enfin je travaille pour SMART avec SMART j'aimerais poser à monsieur de fait le pacte social il était créé à l'initiative de qui dans les années 40 non soit 50 et qu'est-ce qui pourrait mettre en marche ce pacte social ici maintenant et quels seraient les intervenants ou qui pourrait agir à ce niveau-là. merci beaucoup question très dense mais to the point Isabelle est-ce que tu veux démarrer avec la question vous avez chacun un micro en fait normal oui alors bon je suis allée un peu vite il n'y a pas d'incompatibilité entre syndicats et travailleurs indépendants je prends un exemple chez les artistes il y a souvent la possibilité d'avoir le statut d'indépendant ou de salarié et il y a des organisations syndicales qui défendent les intérêts des artistes quel que soit leur statut mais je pense que en fait quand je parle d'intermédiation type coopérative smart j'y vois en fait des choses pas pour l'instant très précises mais quelque chose qui est un peu différent du syndicat parce que j'y vois une dimension économique qu'il n'y a pas dans l'organisation syndicale à mon sens c'est à dire que lorsque je parle d'intermédiation je m'excuse je ne suis pas très clair parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup réfléchi à cela mais il s'agirait ça tirerait plutôt vers une forme d'entreprise qui serait entre l'organisation syndicale et l'entreprise classique et qui pourrait avoir donc des objectifs plus larges en fait que l'organisation syndicale Merci Isabelle Frédéric Oui merci donc ce qu'on constate c'est qu'en Belgique les organisations syndicales représentatives des travailleurs ne défendent pas les travailleurs sous statut indépendant donc c'est dans leur statut a priori ils n'ont pas ils ne peuvent pas adhérer prendre comme adhérents des travailleurs indépendants alors ce que je sais c'est qu'il y a énormément de discussions internes pour l'instant moi je le côtoie et je travaille entre autres pour les syndicats dans certains cas de projets de recherche action et on voit bien qu'ils se posent des questions parce que vu que l'emploi qui progresse aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure est l'emploi atypique dont l'emploi indépendant de plus en plus on est dans des situations où le syndicat n'a aucune proximité avec ce type de travailleurs j'étais à une activité qui avait été co-organisée par Smart sur les coopératives pour faire face à l'ubérisation et pour faire un collectif de travailleurs de l'économie de plateforme et une des questions qui était posée c'était qui est délégué syndical dans la salle il y avait 200 personnes il n'y avait pas un seul délégué syndical et qui était affilié d'un syndicat il y a eu peut-être 6 mains qui se sont levées donc ça montre bien que les syndicats ne sont pas là ils ne sont pas présents ou en tout cas pas assez présents dans une frange de plus en plus large de la population au travail et donc on voit qu'il y a cette réflexion de leur part pour s'ouvrir à cela alors il y a à côté de ça des quasi unions qui sont récents ou pas récents il y en a qui sont pas récents du tout comme par exemple la fédération des journalistes l'agence des journalistes c'est pas un syndicat en tant que tel parce que c'est corporatiste et donc la loi leur dit qu'ils ne peuvent pas être des syndicats néanmoins ils défendent les travailleurs journalistes en freelance les pigistes et donc c'est très intéressant à étudier parce que eux arrivent et c'est une question que vous aviez évoquée ils arrivent à créer des conventions collectives de travail qui s'intéressent aussi aux travailleurs indépendants et donc où l'employeur va signer une convention qui va s'appliquer aux travailleurs salariés comme la loi le prévoit mais qui va aussi inclure les travailleurs indépendants à la différence près que ça n'a pas de force légale c'est à dire que c'est le fruit de la bonne volonté de l'employeur de dire je considère les indépendants comme des salariés mais donc on voit qu'il y a ces initiatives là qui permettent de répondre finalement à ce besoin collectif alors moi je serais plus circonspect quant à la possibilité d'avoir des structures qui à la fois défendent la voix, enfin représente la voix de ces travailleurs je me demande si parfois il ne pourrait pas y avoir des conflits d'intérêts et donc c'est voilà pour terminer et ne pas être trop long j'ai interviewé le CES Confédération Européenne des syndicats sur le sujet ils ont fait une déclaration il y a peu de temps sur les travailleurs autonomes qu'ils ont du mal à définir comme tout le monde et ils se disent qu'effectivement ces quasi unions émergent et que finalement ce n'est jamais qu'un renouvellement du système du processus de création des syndicats confédéralisés ils disent et c'est certainement mon point de vue aussi c'est que ces structures embryonnaires aujourd'hui répondent à un vide de représentativité donc les gens ne se sentaient pas soutenus ils créent leur propre structure et très vite il va y avoir probablement la nécessité pour eux de rejoindre des structures plus classiques qui permettent d'avoir un accès aux différents niveaux de la concertation sociale donc pas que le niveau de l'entreprise mais le niveau sectoriel et le niveau interprofessionnel qui pour l'instant et donc ces travailleurs indépendants sont défendus par le banc patronal ce qui peut poser question à un certain nombre de travailleurs indépendants alors je vais passer la parole à Philippe de Fait et peut-être en proposant d'adresser les trois questions parce que sinon si on doit repasser la parole ça sera hors je vais dire quelques mots sur deux questions la première sur les organisations syndicales versus les autres bon arrêtons de penser mais vous ne le pensez certainement pas si vous êtes un peu au courant qu'on a affaire à des organisations homogènes claires qui n'ont pas de conflit interne je reviens à l'instant de nouveau sur la soirée de hier avec un responsable syndical comment organiser aujourd'hui une réforme des pensions quand vous devez gérer à la fois des travailleurs du secteur public nommés ou pas nommés et des salariés du secteur privé qui ont ou qui n'ont pas un complément comment est-ce que vous gérez ça c'est impossible deuxième chose il faut repartir sur l'idée que j'évoquais tantôt c'est le fait que les gens ne sont plus quelque part et uniquement quelque part il n'est pas rare aujourd'hui c'est un modèle qui se développe très fort avec la pénurie dans le secteur des soins infirmiers vous avez une infirmière infirmière parce que c'est souvent des femmes infirmière qui est salariée qui va parfois mettre se mettre à disposition d'une agence intérimaire parce que ça lui permet de gérer à la fois ses contraintes de revenus et ses contraintes de temps je ne sais pas moi je dois partir en vacances je n'ai pas de sous hop je téléphone à mon agence intérimaire et je vais faire un mi-temps d'intérimaire et qui parfois en plus sont des activités d'indépendante à titre complémentaire où est-ce qu'elle est dans les classes moyennes les syndicats etc. donc moi je pense que l'évolution et je te rejoins entièrement l'évolution inévitable mais souhaitable c'est qu'on va avoir des grappes d'associations qui vont traverser les statuts qui vont s'occuper des métiers plus que des statuts en fait quand on regarde bien si on enlève les aspects importants de statut mais il y a beaucoup plus de choses en commun entre des soignants dans une maison de repos public et des soignants dans une maison de repos associative qu'avec d'autres morceaux de leurs syndicats qui sont sous d'autres modes d'organisation d'autres logiques et d'autres histoires alors en ce qui concerne le pacte social forcément obligé d'être simple enfin rapide et en tout cas et donc caricaturable mais donc les changements comment est-ce qu'ils se font dans notre société il n'y a pas 36 formules soit les contradictions internes du système soit les chocs extérieurs ici je pense qu'en matière de pacte social et des questions qu'on débat aujourd'hui ce sont les contradictions internes du système qui vont créer les conditions quand je disais tantôt que ce qui s'est passé à la sortie de la guerre est extraordinaire attention ne serons pas naïfs le pacte social était avant tout une nécessité historique en fonction de l'évolution et il est né après une longue évolution où pendant des années par exemple on débattait au parlement tiens dans le fond les allocations familiales si on en donne est-ce qu'on en donne aussi aux veuves est-ce que vous imaginez aujourd'hui d'aller lire un texte où on s'interroge est-ce que les allocations familiales il faut les donner aux serveurs tout ça c'est une longue évolution et donc c'est les contradictions internes du système qui vont créer pour ce qui est du pacte social c'est bien sûr surtout les interlocuteurs sociaux qui étaient à la manœuvre mais en fait tout le monde tout le monde était autour tout le monde était autour et j'insiste y compris les mouvements les églises l'église les courants philosophiques tout le monde était derrière et travaillait en coulisses voilà et donc la question ça ça peut paraître très naïf voire complètement décalé est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut avoir aujourd'hui un consensus pour reconstruire un deal entre tous les travailleurs y compris donc les indépendants ce qui est toujours un problème moi je pense aujourd'hui qu'il y a plus de proximité entre les petits indépendants et certains travailleurs salariés qu'entre les petits indépendants et les professions libérales c'est un euphémisme quand je dis qu'il y a plus de liens voilà et donc c'est le problème de l'union des classes moyennes a autant de problèmes à gérer ses contradictions internes et ses intérêts internes que SMART ou qu'un syndicat voilà quelques éléments forcément rapides merci Philippe Bruno Roulan ceci sur les trois questions éventuellement oui tout d'abord concernant les rapports entre les syndicats et les coopératives je voulais dire qu'au-delà des contradictions internes au syndicat et nous en avons aussi les contradictions internes aux coopératives nous sommes deux types d'organisations complètement différentes et complètement complémentaires nous avons dans beaucoup de pays du monde des rapports excellents avec les syndicats parfois pas aussi excellents mais je vais dire nous avons nous avons des métiers complètement différents et complémentaires le syndicat est une organisation de représentation des travailleurs et n'a pas vocation à exercer des activités économiques la coopérative est une entreprise est une entreprise associative et une association entrepreneuriale elle est 100% association 100% entreprise c'est le mix c'est le blending complet entre l'association et l'entreprise mais c'est une entreprise donc forcément nous sommes amenés à avoir d'autres types d'activités et donc nous résolvons la définition de la coopérative nous résolvons les problèmes des gens des citoyens par l'activité entrepreneuriale nous le faisons aussi en nous adaptant aux statuts existants donc la coopérative il y a une différence entre les statuts existants et les formes intrinsèques dont j'ai parlé avant donc nous avons des formes intrinsèques qui vont pouvoir se traduire dans différents statuts d'indépendants de travailleurs salariés etc. ensuite par rapport à la question que vous avez posée qui est devant moi donc il y a deux aspects un évidemment bien entendu disons les questions de l'avenir du travail il y a deux aspects un aspect technologique et un aspect qui est redistributif et qui est lié effectivement à des problèmes disons à une question d'évolution financière économique des grandes chaînes de production et de redistribution etc. au niveau global donc c'est évident qu'il y a une logique redistributive qui est absolument fondamentale et c'est là aussi où les coopératives ont quelque chose d'important à faire mais alors la deuxième partie de la question c'était sur la question du sens la question du sens du travail et je pense que là aussi il y a un travail énorme à faire à découvrir c'est disons l'évolution énorme qui a eu lieu sur deux siècles le terme travail voulait dire labeur voulait dire quelque chose de pénible et actuellement ça donne un sens fondamental à la vie la preuve en est que se multiplient les suicides des gens qui ne trouvent plus un sens au travail et donc nous allons là dans un champ absolument disons fondamental de société et où justement et là nous l'avons aussi vu dans notre précédent rapport sur l'emploi celui de 2014 que vous pouvez trouver en ligne nous avons travaillé sur la question de l'identité nous avons vu également que dans différents types de coopératives dans différentes parties du monde nous sommes allés dans dix régions du monde et nous avons trouvé qu'effectivement indépendamment du type de coopératives y compris chez les employés classiques nous avons quelque chose qui transparaît c'est la question de l'identité et donc les coopératives vont avoir tendance à fournir un type d'identité aux gens donc que les gens vont s'identifier plus facilement avec leur entreprise que l'une autre et donc là je pense que c'est aussi quelque chose où il y a une recherche fondamentale à faire parce que je veux dire là nous sommes vraiment dans un domaine qui va bien au-delà de la simple question du revenu et du travail Merci beaucoup Bruno Roulanz alors on arrive tout doucement à la fin de notre panel donc je propose un dernier tour d'assemblée s'il y a l'une ou l'autre question monsieur vous vouliez poser une question Damien si tu veux bien venir devant est-ce qu'il y a encore une autre question un autre commentaire non vous êtes très raisonnable merci mademoiselle au premier rang ok merci ma question était la même que celle de monsieur mais je voudrais la relancer quelque part parce que j'aime beaucoup l'idée d'un nouveau Jacques Debris Fébéco j'ai oublié de me présenter j'aime beaucoup l'idée d'un nouveau pacte social qui en fait traduirait à un moment donné en règle juridique un nouvel état des choses qui couvrirait toutes ces nouvelles formes de travail y compris sous forme coopérative mais moi je ne sens pas venir les conditions de ce pacte après guerre c'est évident on avait passé 5 ans à se détruire il fallait reconstruire le consensus l'union nationale dans tous les pays se faisait naturellement et c'était effectivement un formidable moment de consensus qui a permis de construire quelque chose mais aujourd'hui je ne vois pas venir vous dites les contradictions internes du système je me demande quelque part si ça ne se passe pas que quand quelque chose quand même d'externe du travail même se passe qu'il faut que quelque chose d'externe arrive ça aurait pu être la crise économique de 2008 ça n'a pas été le cas en fait aux Etats-Unis le New Deal et c'est fait après la crise de 29 mais on n'a pas vu ici quelque chose qui ressemble à ça est-ce que c'est l'urgence écologique dont on n'a pas parlé aujourd'hui qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné comment est-ce qu'on pourrait même nous qui sommes convaincus qu'il faut un nouveau pacte social aider même artificiellement à créer les conditions pour que je crains que les simples contradictions internes ne suffiront pas donc une contribution sur effectivement les conditions propices pour une transformation radicale des conditions en vue d'un nouveau pacte social on va en rester là parce qu'on ne va pas avoir le temps de l'adresser cette question on va tous partir avec mais comme il y a des ateliers qui démarrent à 11h30 c'est important qu'on termine donc terminons par mademoiselle si vous le souhaitez poser votre question oui moi je travaille je suis permanente de SMART ma question c'était comme Bruno Relland et d'autres aussi ont dit oui pardon la différence principale entre les syndicats et SMART qui est quand même énorme les syndicats ils ont le devoir de défendre des droits des travailleurs SMART aide pour que les droits des travailleurs à payer des cotisations à avoir un paiement digne soit accessible et respecté à toutes les catégories donc pour moi ça c'est déjà assez large comme différence les syndicats ils ont un pouvoir de négociation et de se battre donc aussi un pouvoir politique et SMART pour autant ce que je trouve par contre intéressant c'est qu'il pourrait avoir un pouvoir de négociation aussi économique parce que vis-à-vis de certains clients comme Deliveroo ils pourraient aussi un jour petit à petit vraiment négocier encore plus est-ce qu'il y a des exemples que vous connaissez donc c'est un peu large comme question des exemples excellents ou des coopératives ensemble des syndicats ensemble aux travailleurs qui étaient les coopératives ils ont réussi à faire approuver une loi donc imposer un droit donc dans leur nation aux régions qu'est-ce que ça alors on va s'arrêter maintenant mais je vous propose de venir rencontrer les membres du panel un exemple un exemple mais je pense intéressant pour le débat je serai très bref je ne suis pas sûr comme vous qu'il y ait de telle différence une permanente du secteur du grand commerce me disait nous en sommes acculés aujourd'hui à devoir mettre dans les négociations collectives un temps de travail minimum vous pensez que c'est fondamentalement différent de ce qu'on a dû faire pour Uber ou dans d'autres circonstances je ne suis pas sûr que les différences soient encore à ce point marquées merci beaucoup à chacun donc venez parler avec les membres du panel on s'arrête ici parce qu'il est l'heure et que vous avez d'autres activités merci à tous merci aux quatre intervenants et bonne continuation n'oubliez pas l'enquête s'il vous plaît je permets d'assister sur l'enquête à réaliser on compte vraiment sur vous pour que vous complétiez cette enquête qui s'intéresse à vous c'est la salle juste derrière ici et donc on a vraiment besoin de réponses pour qu'on comprenne mieux comment Smart comment les Smartiens réagissent par rapport au travail merci merci